Vous savez, quand vous êtes dans l'agence de développement, dès que vous voyez un développement, vous agissez. Et c'est comme ça, un jour, on tendrait de nettoyer comment l'histoire de la jeunesse, de commencer ma jeunesse présentement, avec le prophète. On est tendrés de nettoyer un jour, et j'ai balancé les images sur les fils. Et quand le prophète l'a vu, il était venu à une veillée au village, et il a demandé qui est le président. Parce qu'au bas avant, lui-même, il donnait l'argent pour qu'on puisse nettoyer. Mais il a compris que quand je suis arrivé, sans le contacter, j'avais déjà apposé l'action. Donc quand il est arrivé, il a donné un fond au bureau pour continuer le confiser. Après cela, nous avons organisé des activités pendant l'évangé des Pâques, Pâques 2017. Et le prophète, nous avons appelé le prophète, expliqué nos difficultés. Et l'homme de cœur, il n'a pas décidé. Il a répondu. Aujourd'hui, grâce à lui, la jeunesse des arbres a un appareil, une farisette, qui nous permet aujourd'hui de faire des activités sans problème. Dieu et Dieu, c'est ce qu'il a fait pour nous. En plus de cela, il a initié un projet, un projet pour les jeunes, un projet de jeunes jeunes que nous avons fait au village, au nom des jeunes, qu'il a financé avec ses fonds. Vous savez, chers parents, on ne dit pas que pas plus tard que la dernière fois, le prophète a donné un bon d'achat de 50 000, plus un iPhone à la jeunesse des arbres pour continuer le confiser. Quand le prophète a pris que d'autres dispensaires, grâce à lui, grâce à ses prières, il fonctionne, il est venu la dernière fois à Zarago. Il a prié et après la prière, il a fait un geste que je vais lui dire aujourd'hui. Il a donné une somme de 30 000 francs à la jeunesse et aujourd'hui, ses 30 000 francs ont permis à la jeunesse des arbres d'avoir l'agrément des jeunes. Je n'ai que des mots de remerciement et mettre la vie du prophète dans la main de Dieu. Je bois toujours dans le secret pour que Dieu lui donne l'envie. Parce que c'est le plus important. Aujourd'hui, à Zarago, la dernière fois, on a mes soucis. Nos dispensaires fonctionnent. Il y a un médecin, mais il n'y a pas de l'eau dans le dispensaire. Et la présidente des femmes, le chef du village, est venu voir le prophète. Il a posé une seule question. Pour mettre l'eau à Zarago dans le dispensaire, vous voulez combien ? Et sans hésiter, la présidente des femmes a dit 100 000. Il m'a dit, je ne pense pas qu'à cause de 100 000, des gens peuvent mourir. Il a donné les 100 000. Donc, pas d'un agent de développement, c'est le concret. C'est le concret. Vous savez qu'aujourd'hui, en que je, pendant les vacances, nous organisons des activités socioculturelles. Mais quand le prophète a appris cela, auparavant, lui-même, il organisait. Mais quand il a appris que la jeunesse a organisé des activités socioculturelles, il m'a appelé. Il dit, petit, je suis emparé. Amen. Désormais, deux activités seront financées. Je serai toujours le parrain de la jeunesse. Là où la jeunesse des Argo va, je serai toujours là. Un agent de développement, c'est le saint. Je dis merci à Dieu. Je n'ai pas trop rentré dans le côté spirituel. Mais néanmoins, sous mes yeux, j'ai dit sous mes yeux, j'ai vu une folle à sa repos. Elle était attachée. Grâce aux prières, elle était guérie. Présentement, elle est mariée également. Un agent de développement, c'est l'exemple. J'insiste parce que c'est ça qu'il faut voir pour dire, c'est un homme de Dieu ou pas un homme de Dieu. grâce à ses prières. En 2013, quand il est arrivé à Zarago, nos dispensers, il ne fonctionnait plus. Il était dans la brousse. Il a prié. Il est allé jusqu'à nos dispensers. Il en devait cadenas. Aujourd'hui, nos dispensers fonctionnent. Je t'ai l'air aussi ce jour à Zarago, quand le prophète a dit que l'eau de Zarago, ils ont bloqués. Mais Dieu, mon Dieu que j'ai pris, il va te bloquer. Et il a pris un fieu. Il disait, un fieu du village, Zarago, il disait, moi j'ai l'air. Nous, on a vu. Nous, on n'a pas vu. Les enfants ne vont pas voir. Mais le prophète a prié. Aujourd'hui, à Zarago, on nous les robinets, et nous vivons l'eau. Il a dit aussi, le développement, c'est aussi la foi. Entre Zarago et Doi-Ville, on ne prenait rien que des vélos pour pouvoir aller à Doi-Ville. Mais aujourd'hui, avec le véhicule, on peut aller à Zarago. Merci. Je vous l'ai dit clairement, devant Dieu, le prophète n'a pas donné la jambe au bénédictif, mais je l'ai vu à mes yeux. Quand on est homme de Dieu, quand on prie, on voit. À Zarago, j'ai vu, pour la première fois, le prophète a été terré au Canary. Et nous avons vu la chair qui était dans ce Canary. Je n'ai plus la date, mais j'ai vu, il va sur lui. Un achat de développement en foi et concret. Il m'a dit la dernière fois, Béthi, en ce moment, je vais vous expliquer, on avait un problème entre la mine et la jeunesse. Quand nous sommes arrivés à l'église, il m'a dit, fermez vos yeux, je vais prier deux minutes. Quand le prophète a prié, je lui ai dit, aujourd'hui, Béthi, quand vous avez prié, quand nous sommes allés à Zarago, même le chef du village, qu'on parle d'emploi, ne cherche, ne s'intéresse plus. Directement, quand je vois un appel de la mine, je décroche, je lui ai dit, il faut envoyer quelqu'un, il va perdre votre vie. aujourd'hui, c'est grâce aux prières. J'ai dit, gloire à Dieu, parce que, tous les villages n'ont pas reçu un prophète comme mon papa. avant qu'on ait dit, on sent le développement. On sent le développement, voir, il y a tellement de choses, comme je ne suis pas bénéficiaire, je pense que mon papa, il vient d'être réunir fraîchement. Le prophète a dit, quand tu sois du chef, ça ne va pas être fait. Parce que l'autre disait, non, on dit, c'est à cause du prophète, que les gens veulent prendre le pouvoir pour les plus vivants au village, il dit, mon Dieu, je vais prier, mon Dieu, lui qui va venir, il sera de mon côté, parce que c'est Dieu, j'adore. Quand j'ai dit, au chef du village, le prophète a besoin de vous. J'ai vu l'homme de Dieu, mais quand je l'ai dit, l'abonnement des femmes, le chef du village, va aussi éliminer quelque part. Donc je tiens à vous remercier. Merci papa pour tout ce qu'il vous fait pour la jeunesse des Arocos. La jeunesse des Arocos est avec vous aujourd'hui, demain. Merci papa. Nous allons inviter la présidente de la nation. Bienvenue davantage, monsieur le prophète, pour pouvoir continuer à nous délivrer parce que, à l'époque, on parlait de la spiritualité. une fidélité. Mais avant, je ne le croirais pas très loin. On parlait de la sorcellerie. Mais avant, je ne le croirais pas très loin. Parce que je crois que la sorcellerie, c'était... il y a un temps, j'ai quitté à Thaïs, je vis au village. Il y a un prophète, qui est chez le... qui est venu délivrer et leur famille. Je dis, nous. Petit à petit, on attend parler de ce monsieur en disant que, ah, le chef veut aller le chercher auquel s'occupe de tout le village. Le chef demande l'avis d'auquel et en quoi on s'engage, les notables les chefs s'engagent pour signer qu'il y ait une légalisation chez le maire et après ça, il commence à travailler et il a détéré un canari dans le garage et laisse un air en monogène qui contenait de la viande de la chaise du maire. Et cela nous a beaucoup surpris. Ensuite, il a dépéré devant la cour d'Elisabeth, un canari qui contenait des poignées qui empêchait cette famille de mourir. Et c'est que le président de la jeunesse de commerce avant, on avait problème d'eau parce que nous sommes en attitude sur une politique où on ne pouvait même pas avoir de l'eau. Et souvent, il disait que votre folle en tout cas c'est trop éloigné, on ne peut pas l'exploiter pour vous donner des l'eau. Alors, un jour, monsieur le prophète qui s'engage dans le problème de l'eau, vraiment, je dis merci, par ce jour, il a failli même s'écrouler et s'épanouir. Ça a été vraiment un véritable combat qui l'a mené pour qu'il y ait de l'eau pour l'eau. Aujourd'hui, nous avons de l'eau pour l'eau pour grâce à ce monsieur le prophète Grasso. Eux, on a aujourd'hui près des cadres frontières dans le village qui nous sort de l'eau pour l'eau. Bon, le village était enclavé aujourd'hui et après le village est désenclavé, les voitures passent par fil. Grasso, j'ai vu que vraiment il y a la sorcerie parce que avant, quelqu'un n'a jamais dit qu'il était sorcerie. Alors, c'est fini. Eux, ce petit, on a été eu, j'ai dit, oui, j'ai eu une confrérie qui a proposé de telle nombre de personnes. Ce sont des qui m'ont engagés à aller lui lancer le filet. il a essayé de prendre cette confrérie qui a commencé par délivrer et progressivement qu'il a délivré un grand nombre d'enfants dans le village. Le nombre s'estime à 500 enfants. avant, je priais, mais je n'étais pas trop dedans. Je priais, mais je n'étais pas trop dedans. même ça. À cause de ce prophète, monsieur Papacassot, j'ai commencé à mettre la foi dans la prière. Sinon, le pied était là-bas, le pied était là. parce que j'aimais le maraboutage. Vous savez, j'étais levé par les violins. J'aimais le maraboutage. Ça fait que le pied était là et là. Grâce à Papacassot, aujourd'hui, je prie. Les gens du village, ils ont voulu me désigner comme chef. Je ne sais pas, ça n'a pas été facile. Parce que moi, maintenant, je m'attends à Jésus. Un, il s'attends au maraboutage, il va en à Papacassot, c'est tout. Il passe un peu partout, mais ils ont passé par tous les moyens et Jésus a pris le dessin et il était dégué comme chef du village de Saroc. à Papacassot, c'est tout. ce qu'il a fait pour notre village. Aujourd'hui, notre village évolue, réel. Donc, Dieu prie, Dieu, on prie, Dieu, que notre prophète vit de longévité pour continuer davantage à prier pour notre village. Nous-mêmes, on dirait, quand on continue de prier davantage, passer la prière, ce n'est pas seulement monsieur le prophète, mais c'est la personne elle-même, à cause de sa foi, qui fait tout son. Donc, Dieu bénit tout le monde. Je ne vous ai pas senti l'encouragé car il a tout à l'enquête et la vie qui a vécu dans ce qui est mon ami. Sans plus tarder, nous allons en plein vêté les enfants de la fondation prophète jouet à saut pour leur amour. Sans applaudir, on les accueille les gars. Chers amis du prophète, chers parents, chers édits, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole en ce jour au nom de mes frères et soeurs pour formuler nos frères et soeurs et à notre papa et à tous ses collaborateurs. Nous ne serions te remercier jamais assez pour tout ce que tu fais pour nous, pour ton inestimable aide. Que serions-nous devenus si tu n'étais pas ce prophète qui nous croiserait sur notre chemin lorsque nous traversions des vallées de l'Oper-Souter et que nous avions pensé de jamais voir le temps de tuer. Tu as été là pour nous tendre la main, pour nous apporter un toit, nous apporter une affection et rétruire une autre histoire grande vie d'enfant et laissé oublier. Qu'est-ce que fait 2017 ? Qu'est-ce que fait 2018 ? Cela fait un an. Un an que tu as tendu ta main salvatrice pour nous sortir de la misère dans laquelle nous étions plongés. Un an que, grâce à toi, nous avons maintenant retrouvé la joie d'avoir trois repas par jour et bénéficié d'un sommeil doux et heureux. Un an que tu as cherché les voies et moyens, dégagé de gros sous pour nous loger, nous abier, nous chausser, nous scolariser tous et entretenir nos encadres avec ce nom de discrète. Un an que tu t'es battu pour obtenir un agrément du gouvernement ivoirien notre organe. L'âme certaine aura mis plusieurs années pour l'obtenir. Nous te félicitons, papa. Avec toi, ce sont les oeuvres qui parlent. Tu as toujours été un homme généreux qui aime et comprend la personne en difficulté, qui aime la basse classe. Un homme de Dieu, un grand prophète de Dieu qui applique la parole de Dieu à la lettre. La Bible dit dans le livre de Jacques 1, verset 17, et je cite, « La religion pure et sans tâche consiste à visiter les ordres humains et les oeuvres. » Fin de citation. « Toi, tu vas au-delà de cette vérité biblique. Tu es à nous de nous offrir un toit et de prendre soin de nous. Que le Dieu d'Israël te bénisse. » en tant que Dieu. Quant à vous, les détracteurs de notre papa, vous qui le filtrontez sur les réseaux sociaux, ne soyez pas fatigués. Mais nous, nous avançons avec papa le tout-puissant et que le tout-puissant de Dieu bénisse davantage ton ministère. Je vous remercie. Je vous remercie. Et nous nous suivons toujours avec nos enfants. Je suis né en 2002. Mon histoire m'a lancée en 2010. Avant, quand j'étais chez les parents du village, d'abord, c'était ma grand-mère qui se trouvait de moi avec mon papa. Et après, quand mon père était mort, mes parents m'ont laissé. Quand ils m'ont laissé, je vivais dans un lieu où il n'y avait personne. Je n'y donnais pas la raison. Tout le monde m'avait dit et mes amis. m'ont laissé. Et après, et après, je passais dans un lieu où il y a une chère qui m'a rebondi. Et je suis fatiguée. Quand mon père était mort, ma mère, ma mère fatiguée s'est embargée dans un autre jardin. Et quand je fais une question, je m'en vais derrière elle. Un mécanique est sous-elle dans le dos. Et après, son mari a porté je viens là-bas et il a refusé que je... Il m'a dit qu'il m'ait prévu de me faire arriver chez lui. Et un jour, il s'est arrivé chez lui et puis il est parti encore. Il m'a dit pourquoi je ne suis pas parti. Et ça l'a énervé. Il a voulu même me tuer. Et matin, quand je me suis réveillé, il me suis dit que si je vais rester dans le village, il n'y avait jamais réussi. Et c'est là que j'ai marché de Oumé jusqu'à Zahogu. Et une fois que je suis arrivé là-bas, j'ai passé le site qui s'occupait de moi. Et là-bas, les pantillères m'envoient et je m'envoiais. Et me disait qu'il m'a dit qu'il m'a accompagné. Après, je m'envoiais et après, le profil a demandé au pasteur, le petit, il a quitté où il s'est allé parce qu'il l'a expliqué. Et après, il m'a fait l'objet. Et il m'a demandé où je suis. Je lui ai dit, il m'a demandé non de mon moment, je lui ai dit. Il m'a demandé ce que je fais quand. Je lui ai dit non que j'ai arrêté mon écran. Après quatre ans que je ne suis plus allé à l'école. Et après, il m'a dit qu'il va m'envoyer à l'organisme. Et quand il m'a envoyé ici, avant d'ailleurs, il n'y avait personne pour jouer avec du statistique, c'est le petit frère de mon papa qui il quitte au travail, c'est là et quand il vient il m'a donné l'organisme. Mais quand il s'en va, il peut faire une semaine en bas. Tant qu'il ne vient pas je ne mange pas. Par exemple, il ne s'est plus. Et après, le petit frère de ma grand-mère il a dit comme tout le monde m'a chacé il va me chacé dans le village. Il va me chacé dans le village. Il m'a envoyé à votre nonna. Il a mis les offres ici. Quand je vois qu'il y a beaucoup d'amis et beaucoup de soins ici, je ne ne suis plus paniqué il y a des femmes qui m'ont joué ensemble et on rie ensemble. D'ailleurs, quand on rie ensemble je me rappelle où j'étais avant. Où j'étais il y avait personne à côté de moi. Je pleurais et c'est à tout seul. Et maintenant qu'est-ce que j'ai dit j'ai ri avec mes fois juste là-ci. Il y a des femmes qui ont fini de manger on assis on raconte des plats on rie ensemble le jour où on regarde la crise et c'est le jour où on parle et quand on étudie quand j'ai fait 400 années à l'école quand le prophète m'a inscrit à l'école à l'adoption. Premier trimestre quand je me suis éduqué j'avais quatre je me suis dit je ne suis pas d'aller à l'école j'ai dit je dois bien travailler je dois bien travailler et que je ne puisse pas mettre la honte sur le prophète et j'ai travaillé je suis devenu 4ème de ma classe et aussi quand je suis quand on nous a classé je vais dire le prophète a payé mon cadeau il a fait un cadeau à tous mes frères je suis il m'a fait aussi un cadeau il m'a encouragé aussi j'ai fait 400 ans à l'école j'ai oublié tout même pour lui je ne pouvais plus et là il nous a il nous a il nous a appelé comme le plus petit il ne peut pas il les laisse pour regarder la télé et nous il nous a appelé au garage pour nous apprendre à nous apprendre à risquer la table des médicaments et quand j'étais allé à l'école le même a mis la division j'étais allé au tableau et il a dit au café s'il est dans la droite comme il a dit la division ça s'est fait avec la table des médicaments il a mis les autres qui sont dans la classe ils ne connaissent pas et quand il a mis ça au tableau je me suis rappelé qu'on a fait ça à la mesure et quand j'ai fait ce monstre j'ai trouvé ça dans la classe tout ça le mec même il a dit à les autres vous voyez ce petit il avait 4 ans à aller à l'école et aujourd'hui il vient d'arriver dans cette école et il connaît tout plus mieux que vous moi j'étais dépassé je ne croyais pas que il s'est arrivé ici je riais il jouait et quand j'étais chez moi j'étais seul personne ne s'approchait de moi personne ma grand-mère disait à ma maman qu'elle n'a pas fait comme si elle n'a pas touché un enfant garçon j'étais le seul fils le seul garçon de ma maman tous les gars ça c'était un fils le seul garçon le premier elle a fait comme si je n'existe plus elle a fait comme si je n'existe plus aujourd'hui mes voici j'ai grandi je mange le matin le midi soir avant quand c'est quand mon enfant était au travail pour venir c'est là j'ai mangé s'il s'en va il fait une semaine là-bas c'est dans une semaine je ne mange pas je ne me lave pas je n'ai pas d'avis pour dire je ne me profite pas je n'ai pas les choses je ne me profite pas je n'ai pas quand je suis à me baisser je porte des habits à chaque fois qu'on me donne un habit je me coiffe je me coiffe et je m'habille je me lave ma testoire et je vais à l'école je l'étudie après je n'étudiais pas aujourd'hui je l'étudie je travaille bien à l'école je l'étudie pour faire je vais crasser pour tout ce qui m'apporte et je continue parce que quand je vais crasser ce n'est plus lui qui va s'occuper des offres moi de mes je veux me dire merci donc on a encore un autre témoignage sous vos acclamations Ali Ange-Belliel mon histoire commence en 2015 j'ai 9 ans un bon conducteur au village je ne mangeais pas je n'étiquais pas donc j'avais un grain de tableau quand je m'aille de cause je ne vaux rien on fait la proportion je suis parmi les je ne dis pas mieux je ne dis pas mieux le dernier et mon amour a dit que ce n'était pas bon et il y a là on a dit on a dit à Galois et ma amour et à Galois ils ont vu que tout c'est que mon amour faisait ce bloquet et mon amour je faisais ça et je lui ai dit que c'est le monde ils ont vu qu'il était socié et puis il m'a mené au camp quand il m'a mené au camp je viens de rentrer je pensais que les autres de ta côté de moi n'étaient pas socié et il me dit que si tu ne parlais pas il va partir et je n'ai pas parlé et il est parti et il est passé pour nous m'interner m'interner jusqu'en quand il est venu le Préphète m'a demandé je faisais quoi et je lui parlais mon amour il a fini par lui mon amour je faisais des parties pour que je venez à l'orphelinat et il a prié et Dieu il a su sa prière et le Préphète a dit de venir à l'orphelinat et je suis venu à l'orphelinat mon souhait c'est de partir à l'école pour que demain je puisse t'aider l'orphelinat merci papa pour que tu vas à l'école maman mon souhait je sais mon souhait c'est d'aller à l'école mais tu vas déjà à l'école et je m'inscrit dans le groupe scolaire atlantiste première course j'étais sixième et zucco j'ai eu 8,76 et 10 et la première course quand j'étais un peu quand j'étais un peu j'étais famille les 15 premiers famille les 15e et j'ai eu 7,59 et la première course je suis content pour notre chaleur nous attendons qu'une autre personne Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vais vous raconter mon histoire. Mon histoire a commencé depuis Abidjan. J'étais en Abidjan avec ma mère et ma mère a décidé de partir parce que mon père est parti au Togo. Donc ma mère a décidé de partir avec lui. Donc c'est comme ça, je suis partie au village avec ma grand-mère. Quand je suis arrivée au village, on était là-bas bien heureuse. Mon père ne voulait pas partir. Parce qu'ici, je m'en avais pas heureuse. Deux mois restant ma mère. Mon mari m'a construit, je suis pas doublée si je restais avec ma grand-mère heureuse. Donc c'est comme ça, la grand-mère de ma mère, la soeur de mon papa, elle ne voulait pas mon pied. Donc c'est comme ça, elle a décidé de me donner la source de ma mère. Mais là, c'est parti d'un église céleste. Il y a une femme qui est là-bas qui a dit que moi, je suis sorcière. Maintenant, ma grand-mère n'a pas cru. Ma grand-mère m'a demandé, je lui ai dit non, qu'est-ce que c'est faux ? Je n'en a pas cru. Juste quand la femme insistait, juste après, ma grand-mère a cru. Elle a appelé ma mère pour lui dire, qu'elle a dit ta fille est sorcière, qu'elle a dit qu'elle va plus à l'école. Maintenant, ma mère m'a dit que pour ça, on est venu à Abidjan. On est venu à Abidjan, il est parti à l'école. Après ça, je lui ai dit que je ne veux plus à l'école, qu'elle va rester comme ça. Et puis maman, elle est venue. Quand elle est venue, elle m'a demandé, je veux faire quoi ? Je lui ai dit, je ne veux rien faire, que je veux rester comme ça. Elle dit non, qu'elle doit faire quelque chose. Je lui ai dit non, je ne veux pas à l'école, je ne veux rien faire. Maintenant, je lui ai dit à maman que je suis sorcière. Maman n'a pas cru, elle dit non, je ne veux pas à l'école. Parce que sa fille, pourquoi sa fille peut se faire la sorcière ? Elle m'aimait, elle ne croit pas que la sorcière est ici. Elle ne veut pas à l'école. Elle me demandait aussi, elle dit non, que je ne suis pas sorcière. Là, la fille de maman, elle l'a dit, elle le voyait. Elle voyait, quand elle me voit, elle commence à pleurer, elle crie mon nom. Jusqu'là, maintenant j'avais une sœur. La sœur de maman était à l'église, elle a dit à maman que je suis sorcière. Maman n'a pas cru, maman m'a demandé, elle dit non, que je ne suis pas sorcière, je suis quelqu'un qui est incité. Et puis maman a cru. Quand maman a cru, elle a pris mon groupe, elle voulait mon groupe dans l'église. Elle dit non, je ne veux pas à l'église, que je ne veux pas promettre Dieu. Parce qu'elle ne le voit pas, qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne veut pas le promettre. Dans ce moment, sa mère n'a pas à l'église, elle dit non, il ne veut pas à l'église, qu'elle ne veut pas promettre Dieu. Il ne connaît pas son nom, il n'a jamais vu son image, il ne veut pas le promettre. Dans ce moment-là, il partait à la mosquée. Quand il partait à la mosquée, aujourd'hui je vais, demain je ne vais pas la mosquée, aujourd'hui je vais, demain je ne vais pas la mosquée. Donc maman a dit, pour si c'est comme ça, qu'il faut rester comme ça. Maintenant il y avait l'attente de ma maman, la sœur de ma maman qui est venu, parce que sa maman était malade. Quand je l'avais pas soignée, sa maman a dit bon. On a montré un camp, le prophète, quand elle est venu. Quand elle est venu, maintenant c'est là que le prophète lui a dit que les enfants de ta mosquée, tous sont des hostings. Maintenant elle est venu me chercher. Moi-même m'a pas dit qu'elle va venir, moi-même a dit bon. Elle dit bonjour, elle aussi a dit bon. J'allais se surveiller. Quand elle est venu, c'est là qu'elle m'a dit bonjour, qu'elle est venu dans le camp des prières, qu'elle est faite des livres. Elle a dit que pourquoi? Il me fallait me dire à la personne à qui m'a venu dans le camp des prières. Elle a dit que non, que si elle disait ça que moi je n'en ai pas venu. Elle a dit bonjour, c'est pour ça qu'elle a parlé. Maintenant maman est venu. Quand maman et maman, elle m'a demandé quand je l'associe dit non. Qu'est-ce que c'est ici ? Maman a dit que maman m'a demandé pardon de parler. Qu'est-ce qu'elle a parlé? Ça a l'été chez tout le monde, que ça a développé sa vie, que ça a fait chose. Parce qu'il y avait beaucoup tout chez maman. Il y avait cartes sur le mariage. Il y avait beaucoup tout dans sa vie, c'est machinistique. Il y avait tout cartes. D'autres hommes a dit que... D'autres hommes a dit que de parler. Donc je parlais, elle parlait. Quand elle parlait, elle dit qu'elle m'a dit aussi qu'elle m'a venu sur ce que. D'autres hommes aient parlé. Elle m'a appelé mon père pour que l'envolage. Mon père m'a dit que lui ne croit pas que je suis surcier. Que lui ne peut pas croire que je suis surcier. Que lui ne peut pas croire que sa fille est surcier. Donc mon père n'a pas cru. Ma mère dit que c'était comme ça. Elle va chercher de l'argent pour faire mon père. Elle a cherché de l'argent jusqu'à... Et puis elle a fait mon père. Moi, j'ai un gros avoué. Mon père m'a demandé que je suis surcier. Lui ne peut pas dire que je suis surcier. C'est marrant qu'il dit que je suis surcier. C'est marrant qu'il dit que je suis surcier. Moi, je ne suis pas surcier. Mon père m'a demandé que je ne veux pas croire. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont fait pas dire que je suis surcier. Maintenant, mon père m'a dit que je suis surcier. Comme il a construit un refrain, Il faut envoyer ta fille. Elle va venir rester ici. Mais la maman dit non. Comme mon père, lui, le musulman, Il apprend que... Il est sur la vie chrétienne. Ca va venir un grand palaparte. Ca va venir un grand sou. Parce que nous, le musulman, Je veux partir à l'église. Et ça ne veut pas se faire. Donc selon ça, ma mère n'a pas accepté. Elle est partie. Quand elle est partie à l'église, Elle a dit que je suis surcier. Pardon. On n'a pas partie là-bas. Qu'est-ce qui reste à l'église ? Le jeu qui l'appelle, Il faut dire, Oh, j'ai baptisé mon nom. Elle a baptisé mon frère. Elle a baptisé ma chère. Il faut le dire comme ça. Dans ce temps-là, Ma mère n'a pas dit qu'on est venu. On est venu, On est venu, On est venu, On est venu, Il est venu, Il est venu, Il a vu qu'on ne sortait pas. Parce qu'à Pichat, Il me promenait, Il m'attendait, Il ne respectait pas, Il me promenait. Donc on est venu, On a vu qu'ici, On ne sort pas. Ça m'énerve. Il a dit, Non, il ne reste plus ici. Il faut venir chercher. Après, Un mois a passé, Il a vu qu'ici, Il était heureux, Il était heureux, Il était chique, Il faisait douceur, Tout ça là. Après, Elle a fait mes visites. Il dit, Un jour, Je me débarque, Je me dis, Moi, Je ne bouge plus. Je lui dis, Moi, Je ne bouge plus. Mais, Il reste à dire, Il se retrouve ici. Il ne bouge plus, Je ne veux plus la petite. Qui a dit, Les gens qui n'ont pas mobilés. Ils n'ont pas mon avis. Ils sont venus. Moi, Je ne veux plus la petite. Ici, Il y a des employés, il y a des frais, Il y a des mailles, Il y a des prévues. Il n'y a plus la petite. Il a d'ici, J'ai touché ma chérie, j'ai baissé les livres, il m'a plaqué tout à l'heure. Quand j'ai regardé, elle est partie, elle est partie, elle m'a laissé ici, puis ici, après d'autres enfants, d'autres enfants, qu'on s'en avait venus, j'étais heureuse. Dieu merci aujourd'hui, je connais la parole de Dieu, je connais Dieu, je sais qu'il s'appelle Dieu maintenant. Je ne connais pas Dieu, je ne connais pas Dieu, je ne connais pas Dieu, je veux le voir d'abord, je ne connais pas Dieu. Donc maintenant, il sait qu'il s'appelle Dieu, je connais Dieu, je connais Dieu maintenant. Chaque soir, j'apprends la parole de Dieu, chaque matin, il apprend la parole de Dieu. Il y a un monde, et le prophète l'a proposé à un papa ici pour nous enseigner la parole de Dieu, et il y a un monde plus pour nous enseigner la parole de Dieu, matin, il nous enseigner la parole de Dieu, midi, le soir, chaque jour, j'apprends la parole de Dieu. Ça fait que maintenant, aujourd'hui, je connais Dieu, je connais sa parole, je n'ai pas à l'église. Maintenant, il m'a l'occasion, il est temps de consulter à mes parents d'accepter Dieu. Dieu est bon, baptême. Le prophète a permis que je puisse partir. Le prophète m'a demandé que tu veux faire quoi. Il n'a pas pu parler. Il dit que tu veux faire quoi. Il n'a pas pu parler. Après, il a dit qu'il veut faire métier. Il dit que j'en ai métier du coiffure. C'est là, maintenant, la directrice est allée chercher un point où on peut faire coiffure. Mais là, il a vu qu'on est pâtissier. Il dit que tu veux faire pâtissier. Il dit que lui, il veut apprendre à faire pâtissier. C'est là qu'il est parti à l'école. On est parti, donc au second, on est parti. C'était chic. Là, il a commencé à pâtir. Quand il est pâtissier, le tarot qu'on nous donnait les faits là, il voyait que c'était Dieu. Moi, il me disait à maman, qu'il t'a pas la couture. Moi, il ne peut plus faire que c'est Dieu, ça va partir. Parce qu'on peut un crochet, on peut un brocher, on peut un broderie, on peut un couture, on peut un pâtissier. Il dit que tout ça, c'est la couture, ça va partir. Donc, il veut plus faire. Maman, il faut t'améliorer. Qu'est-ce que ça va aller? Il dit, t'accord? Donc, on s'est parti. Il a commencé à brocheter jusqu'à un peu, un peu. Jusqu'à il a pu faire sortir un mouvrage pour faire cadeau au prophète. Aujourd'hui, je suis en train de faire une nappe, une grande nappe pour rester dans la table. Il n'est pas en train de broder. Il reste un peu. Ça va finir. Ça va finir, ils vont corriger. Première nappe, il y a eu 17,15. L'autre, il y a eu 15. Ça, ils vont corriger. Donc, ils doivent le moins. Donc, c'est pour cela. Je veux dire merci au Paupe Joëlle Rassio pour tout ce qu'il a fait pour eux. Je veux dire merci à la vie d'arriver. Je veux dire merci à la vie d'arriver. Je veux dire merci à la vie d'éternel qui m'a donné. Grâce à l'autre, je vous donnerai la parole. Je veux dire merci. Merci beaucoup. Ça s'applaudit. Merci à toi, Anja. Voilà, témoignage. Témoignage, témoignage. Nous avons reçu de mon débat. Je suis en classe de CM2. Mon histoire a commencé en 2016 où j'ai été initiée à la sorcellerie. J'ai été initiée par ma grand-mère, ma tenaise, sa petite soeur. C'est elle qui m'a initiée à la sorcellerie. Et quand elle m'a initiée, en tout cas, elle a fait ma vie de vénin misère. Au début, je me disais que, bon, la sorcellerie, c'est quelque chose que j'entends. Je vais voir qu'est-ce que ça veut dire, en fait. Maintenant, quand je suis rentrée dedans, elle m'a proposé des choses. Parce que j'aimais beaucoup mon papa. Mon papa, je l'aimais beaucoup. Et elle m'a dit qu'il faut que tu aies ta maman. J'ai dit, ah, je ne peux pas. Elle m'a dit que, ah, si tu ne dis pas ta maman, avant de rentrer chez nous, il faut que tu nous donnes quelque chose. Elle m'a dit, bon, venez ma maman. Et ils ont pris ma maman, c'est-à-dire que j'ai devenu pauvre une maman. Et ils ont capté le travail de mon papa. Aujourd'hui, on fait des soldats dans l'armée. C'est sa mère de fête. Je peux te montrer. C'est sa mère de fête. Mon papa a été éradie de son travail. Aujourd'hui, il souffre. En tout cas, il souffre beaucoup. Et maintenant, on était à Budjan. Mon papa dit qu'on appelle mon papa pour qu'il s'arrête. Il dit non. Comment la fille que j'ai apportée dans mes étudiants ne peut pas être sorcière. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée au village. Quand je me suis retrouvée au village, en tout cas, je faisais des choses. J'étais devenu un poli contre tout le monde. J'avais changé de comportement. Et c'est comme ça que mon papa, je fuyais. On m'envoie dans les trains de prière. Partout, on m'envoie. On dit que, ah, donne l'argent. Donne l'argent. Avant qu'on nous fasse, ça dépend de la fille. Donne l'argent. Donc partout, on dépensait, mais ça ne marchait pas. Et c'est comme ça que je me suis retournée à gagner dans un temps de prière. Et là-bas, j'ai fait trois ans dans les chaînes. J'ai été enchaînée trois ans là-bas. Je ne mangeais pas. Je ne le lavais pas. Je peux porter. Habit que je vais porter là. Peut-être que la neige, c'est ça qui va passer sur moi. Mon papa, après qu'on appelle mon papa, on va dire, «Celle qui a tué ma femme, ce n'est plus ma fille. » « Si elle veut me mettre à mourir comme ça, mon papa m'avait laissée. » Et c'est comme ça qu'un jour, je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a donné cette chose-là. J'étais enchaînée et je l'ai cassée. Aduna me suis enfuie. Maintenant, je m'enfuie beaucoup de fois, mais je ne me dirigeais pas parce qu'il y a une fenêtre là-bas, mais je ne me dirigeais pas là-bas. Mais un jour, je me suis levée et c'est comme ça qu'il y a demandé d'un renseignement. Je me suis retrouvée au bord d'un état de moi. Et c'est comme ça que le policier m'a dit que, «Va tout près à l'aile, tu m'as venu là-bas. » Par contre, ils m'ont aidé. Je suis partie, j'ai rencontré un responsable. Ils m'ont bien accueillie. Ils m'ont rencontré un responsable là-bas. Il m'a demandé qu'est-ce qui se passe. En tout cas, il m'a demandé, j'ai parlé. Ils m'ont pris pour m'envoyer au village. Maintenant que je me vois au village, mon papa était là-bas. Comme mon papa ne travaillait plus, il est venu au village pour travailler le chien. Maintenant qu'il est venu, qu'on est arrivé, toujours quand mon papa me voulait, je lève ma chèque à même temps. Il dit, «C'est la sèche, c'est l'autre. » Il n'est pas le même actuel à même temps. Mais cette fois-ci, il s'est élevé, il est venu vers moi jusqu'à ce qu'il m'a serré. Il a commencé à pleurer. Tout le monde me mettait là, ne croyait pas. Et on lui a dit que, «Ah, je connais un préfète qui a dit beau. » Il s'appelle le prophète Jean Grasso. Mon papa a dit que, «Prophète, prophète, tous les jours prophète, prophète, qu'est-ce qu'elle a l'envoi partout ? » On ne peut pas que ça délivre. On ne sait pas quel j'ai l'éclat. C'est ça, le monsieur a dit que, lui qui est là-bas, lui là c'est 24, une, c'est chimie, ça délivre. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Divo, je suis venue à Divo avec mon papa. Et quand je suis venue, j'ai vu beaucoup comme sous les bancs. Je suis venue un samedi, le prophète a fait ma délivrance un dimanche. Et c'est comme ça que, quand j'ai fait ma délivrance un dimanche, pendant ma délivrance, quand j'ai fait ma délivrance, j'étais là, je portais des habits, des habits sales, et c'est comme ça qu'il m'a vu, il a donné de l'argent à mon papa. Et même, un prophète, comme il m'a dit, de le courant comme ça, de prendre mon papa pour monter dans sa voiture. Pour que mon papa, pour qu'on puisse faire ma délivrance, je n'ai pas fait ma délivrance pour moi. En tout cas, il a fait tout pour moi. Et c'est comme ça que le prophète a dit, je ne veux pas partir à mon papa, que le prophète a dit, mais je ne veux pas partir avec elle. Elle n'a pas à l'université ici. Quand je vais m'héberger, quand je suis venue ici, quand il a vu les cours, je lui ai me suis rappelé des trois jours qui restent en chers. Et ça m'a traumatisé. Le prophète a appelé, dit non, que ça, ça va aller. Je veux donner lui un bon repas. Je ne veux pas manger ça, ça va rester dans mon papa. Et exactement, je mange matin, midi, soir, même à 16h, j'ai oublié. Ce que je ne gagne pas, ce que je ne gagne pas, je ne mange pas. Ce que je mange, j'ai un doctoire, je mange sur mon lit, je danse sous le reflateur, je abonne à toi. Je ramasse une axe par terre, dans la chaleur d'un après-jeu. Mais maintenant, j'ai votre l'accord, j'ai tout, je suis à l'aise. Même une engrée, comme l'éditeur, nous enseigne la parole de Dieu. Mais ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas une bonne éducation, une bonne éducation. Il me disait que j'allais devenir comme ça. Quand il n'avait plus d'espoir pour moi, j'ai dit non, il ne faut pas mourir. Seigneur, viens me prendre. Parce que de la manière, je souffre. Il me disait que je n'avais plus devenu quelqu'un. Et j'ai pensé que je suis venue ici. Il me plombait, il m'asculasait. Il pensait qu'il dit non. Comment on ne parle pas ? Il ne peut plus aller à l'école. Parce que de la manière, c'est devenu, il ne peut plus aller à l'école. Les gens sont au cœur de mon village. Les gens me fuyaient. Tous mes camarades me fuyaient. Même mes parents me fuyaient. Quand on est là ensemble comme ça, je me sens gênée. Parce que je suis censée faire parmi mes camarades. Je suis gênée. Je suis venue ici. Je regarde télé. Avant, je ne me connaissais même pas dans la télé. Je connais maintenant. Je regarde télé. Je suis à l'aise. Moi, je m'a fait midi soir. C'est pas complet. Je veux dire merci au prophète pour tout ce qu'il a fait pour moi. En tout cas, il m'a donné la joie de vivre. Il m'a redonné l'espoir. En tout cas, par son ministère, j'ai vraiment passé par lui. Et Dieu a redonné la vie à mon âme. Je ne savais pas que j'allais devenir quelqu'un. Et c'est comme ça que me voici aujourd'hui. Mon enfant m'a donné. Je vous remercie. 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 Je vous remercie, parce qu'il a retenu la vie à mon âme. Ce n'est qu'elle chanson encore une âgée. Je vous remercie. C'est sûr que je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Jésus a récrit mon histoire, Jésus a récrit mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a récrit mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a récrit mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a récrit mon histoire. Je suis un enfant. Savez-vous qui est un enfant? Oui. Sais-tu vraiment qui est un enfant? Pour que tu ruis, emprisonne sa formation, notre formation physique, sociale, morale et scolaire. Combien êtes-vous, vous qui priez tous les dimanches et jours de nouvel an? Allah, Lago, Nyan Nyan, Dieu, qui fréquentez les différents lieux de culte et de mosquée. Combien êtes-vous, vous qui vous proclamez grand intellectuel universitaire, grand homme politique, grand riche industriel et commerçant, grand homme de Dieu? Savez-vous qui est un enfant? Es-tu digne d'être appelé papa? J'ai des regards irresponsables dans les rues d'Abidjan, de Dibault et de Gagnoua pour nous dire ce qu'est un enfant. Jésus, tu m'instrumentalises pour des faits politiques. Tu as fait de moi un sorcier, une sorcière. Tu m'as transformé en un meurtrier, en une prostituée. Tu m'as rencontré à la rue pour devenir voleur, mendien, drogué. Tu as fait de moi un meurtrier, un enfant-soldat. J'ai vu mes parents éventrés, éborger, brûler vie. Faisant de moi ici un sans-abri, un délaissé, un oublié, un orguenet. Je suis un enfant. Tu as freiné ma croissance à cause des travaux champèques auxquels tu me soumettais au-delà de mes capacités visées. Je suis un enfant, un don de Dieu. Faire du bien à un enfant, c'est accomplir la volonté du Dieu Tout-Puissant. Or, toi, tu m'utilises comme monnaie d'échange auprès du grand-maître de tous les maux de la Terre pour devenir célèbre, riche et puissant. Je suis un enfant, un net en formation. Le Seigneur Jésus lui-même, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois disait, le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent à un enfant. Tu veux plaire à Dieu et tu crées une société, une génération de délinquants, des délaissés, des oubliés et des orphelins. Mais gloire soit rendue à Dieu, le Père des orphelins, qui a suscité des structures d'accueil qui s'occupent du bien-être des enfants en situation difficile. C'est pourquoi nous voulons ici saluer l'orphelinat de la Fondation Espoir de Vie du prophète Joël Grasso, dont nous sommes émotionnels, Chalot. Et puisque les actions de prophète vont au-delà de la Fondation, nous recevons les enfants du dialogue. Rapidement, pour le message, on accueille... Le prophète Joël Grasso, pour tous les équipes de nous, il est venu un jour au dialogue, qu'il ne nous connaissait pas, et il a fait des dons, des cahiers, des livres, pour qu'on puisse étudier. Vraiment, ce top-là, on ne sait pas comment le remercier. C'est un homme incroyable. On ne sait pas comment lui dire merci. En tout cas, vraiment, je ne veux jamais lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Et je lui donne longue vie. Il suit cette terre pour pouvoir continuer ce qu'il fait. Je veux dire merci à tous les enfants. Je veux dire merci à papa pour tout ce qu'il fait pour nous, les enfants du dialogue. Que Dieu le bénisse, que Dieu lui donne longue vie, pour qu'il puisse s'occuper de tous les enfants. Je veux dire merci à papa pour tout ce qu'il fait pour nous. Papa, que Dieu te donne longue vie, que Dieu t'aimait. Merci papa. Je suis la représentante des enfants du dialogue de Dieu. Vraiment, un jour, j'étais là. Et mon fils, à moi, nous m'appelle. À moi, j'ai besoin de quoi ? C'est pas 19h à la semaine, nous m'aille à quoi ? C'est à peu près de nous. À quelqu'un de s'attendre. J'arrive, il ne me passe, je ne le connais pas. C'est à peu près de nous. Quand tu viens d'ici, de mai après de mai, on va sans encore. C'est comme pour l'année 50 et comme français 50. Pourquoi aller dans l'écoute scolaire ? Donc, automatiquement, il s'est allé voir le conseil, le fort raccord arabe, et j'ai pris le nom des enfants. Effectivement, avec les enfants dans l'écoute, comme je les connais, les parents, j'ai pris 50 en français et 5 ans en rencontre. Et maintenant, il peut se déplacer, mettre la délégation, aller mettre tous vos dialogues là-bas. Aujourd'hui, pour lui, à cause de lui, à cause de Dieu, j'ai le respect de toutes les femmes et les enfants. Et je ne sais pas ce que je vous ai dit, ça ne dépasse. Jusqu'aujourd'hui, il a préféré, nous les mamans, nous aider pour que les enfants qui sont moins dans la souffrance, dans la faim, parce qu'il y a des enfants qui vont à l'école, ils arrivent, ils n'ont pas à manger. C'est les mamans qui font tout. Les pastilles, c'est l'heure 5e de ma tête, c'est tout parti. C'est jusqu'à 20h, 21h. Les mamans sont obligés d'aller demander, peut-être, dans ma sang, je vais bien dire que je devrais mon enfant. On y a juste cette personne qui a eu l'idée d'améliorer cette femme dans cette histoire. C'est Dieu seul qui peut le payer. C'est Dieu seul qui peut le payer. Nous, en tout cas, nous, qui es moins, j'ai toujours dit à mon prix, chaque fois que j'ai pris, j'ai dit que Dieu n'a pas donné une longue vie. Et il n'a qu'à mettre de bonnes personnes sur le chemin pour faire traçant. Il faut que tout ce soit, il faut que tout ce soit de tous les enfants, même pas les enfants du talent, tous les enfants qui viennent vers lui, les parents qui viennent vers lui, pour qu'ils puissent le traîner. Vraiment, ça nous bat droit au cœur. Beaucoup, on m'a dit beaucoup merci, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Chaque année, ça fait deux ans qu'ils font beaucoup de choses pour nous. Vraiment, ça nous passe très bien, mais c'est comme ça nous a soulagés, nous, les mamans. Ça a toujours dit à les femmes dans le mois des carrettes, comment elles vont faire. Mais avec ce qu'il a donné là, ça l'a soulagé. Moi, je me mets mon seul cet argument-là, même que je le sais, l'écouté. Vraiment, je remercie mon fils aussi à travers Dieu, à travers lui et je pense que vous faites ça. Depuis que vous avez répondu, je n'ai jamais été déçu. En fait, s'il a dit quelque chose, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il va faire, c'est ce qu'il va dire. Donc vraiment, on lui remercie pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci. Nous allons céder toute la place de ce conférencier, de juge de Pannier, de Ricola, mais bien avant, lui peut-être un message. d'avoir répondu à l'invitation, c'est vraiment quelque chose de très important de nous en tant que responsable des cinq fondations de Parfaits-le-Buland. la Fondation Prophète Joël-Crasso est d'abord eu ses activités dans la région, cette région. Nous avons passé un besoin très énorme, c'est de créer un orphelinat. Donc, ça fait maintenant un an de vertu de l'orphelinat. Et puis, le 15 février 2017, le 15 février 2018, ça fait pratiquement un an. Et un an d'activité, il faut mettre stock plus que le filan. Donc, voici un peu les témoignages recueillis. Les enfants qui étaient vraiment abandonnés, les enfants qui n'avaient pas un droit que nous avons recueillis par la grâce de Dieu et nous avons donné l'espoir de vie. Ça, c'est vraiment très important. Vous savez, il ne faut jamais banaliser un enfant, il ne faut jamais dire qu'il ne veut rien, qu'il ne veut pas lui dire qu'il a quelqu'un des mains. Il faut justement le pousser, il faut justement l'aider. Et comme notre vision à nous, c'est de penser à l'acteur du droit futur. Et quand on pense de demain, c'est d'abord aider les enfants. Parce que c'est eux qui sont l'acteur du droit du demain, c'est eux qui donneraient quelqu'un de demain. Et notre combat, notre lutte, c'est d'abord l'éducation de l'enfant. Je l'ai expliqué et je l'essaie de l'expliquer. Le prophète a soit une histoire de suite orphelin de père et de mère et j'ai vécu beaucoup de choses dans l'enfance. Et je suis arrivé à ce stade parce que quelque part, on peut partir de rien et de réussir sa vie. Voilà, donc c'est dans cette vision, n'est-ce pas, que le Seigneur m'a mis à faire de créer une fondation. Et tout a démarré, c'est un rêve de 20 ans, je suis en train de se réaliser. Tout a démarré à partir de Zaroco. Voilà, parce que ça va, il a commencé en Mondeville, dans la région de l'Ordre du Bois. Et à Zaroco, il y avait des enfants qu'on avait envoyés parce que les parents n'avaient pas inscrits à hauteur de 3 000 francs de CFA. Et comment je me suis aperçu de cette information ? J'ai revenu pour le vénage et j'ai ramené ces enfants à l'école. C'est-à-dire, j'ai payé l'inscription qui revenait à 3 000 francs. Enfants, 30 enfants, je les ramena à l'école. Je suis allé dans une librairie prendre des crises scolaires. C'est-à-dire, avoir un stylo, un cahier, c'est pratiquement rien. Avec 1 000 francs, 1 500 francs, on peut se faire des crises scolaires. Il faut faire que les gens réfléchissent. Et donc, j'avais lu les parents, j'aurais parlé de l'éducation des enfants. On dit, nous les Africains, nous avons beaucoup rêvé et nous sommes, nous avons beaucoup improvisé les choses. La vie n'est pas faite d'improvisation. Si tu mets un enfant à l'école, l'aventure scolaire qu'on a faite encore en 2017, il en aura un autre congrès scolaire en 2018. C'est une question d'organisation, c'est tout. Un enfant, il faut le suivre. Voilà. Un enfant a besoin de suivre. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à accompagner les enfants à partir des avocos, à commencer à aider les enfants. Et j'ai impliqué les moments. Parce que je sais un peu la réalité, c'est une chose qu'en Afrique, quand tu perds un parent, surtout même au village, un soi-disant héritier s'encapare du patrimoine et il s'enrichit du seuil et les enfants se retrouvent là en tant qu'il y a un inférieur et ils deviennent des délinguants. Donc, j'ai organisé les deux et j'ai commencé à les soutenir. N'est-ce pas, j'ai soutenu les deux chaque mois. Elles sont au moins 90 vues et on a commencé à les soutenir. Et donc, pour élargir la chose, j'ai dit, tiens, comme je suis à l'île il faut commencer à travailler. Et mettre un enfant de la six pieds et quand je disais j'ai vendu ma voiture X-Pyre et le voiture, donc on a démarré les travaux. tout ce qu'on a mis dedans et tout ça. Et les moyens, chaque fin de mois, c'est pas moins de 800 000 francs qu'on nous dépense. Pour les salaires que j'ai compté il y a 600 000 francs par mois. Donc, imaginez la nourriture, tout ce que ça a été jeté. Et je m'en souviens que nous ne sommes pas souvent saurés. Mais de passage, je dis merci à ceux qui nous soutiennent. Voilà. Nous, nous avons l'agrément. Et sur ceux que j'étais là a dit merci au gouvernement, au ministère de l'Intérieur. Merci. Merci aussi pour nos autorités de la vie qui nous ont aidés. Parce qu'il y a eu aussi des papiers, une enquête de moralité au niveau de la préfecture qui nous a conduit jusqu'au ministère de l'Intérieur. Depuis le 5 janvier, nous avons compris l'agrément. Ça posait beaucoup de difficultés parce qu'on avait reçu un papier du ministère de l'Intérieur qui nous demandait de travailler sur le terrain. Mais les gens voulaient venir sur l'aspect de l'agrément, l'agrément. J'ai fait venir 4 000 chaussures à un espace du Texas. À part, une PNG chrétien. Et donc, j'ai commencé à me souvier. D'abord, ma première vision, j'ai pensé aux enfants continués d'ici là. Dans la ville de ma localité qui a dit, on a essayé d'approcher des autorités. Ils nous ont refusé ça. Ils nous ont refusé d'aller donner ce prétexte qu'on n'a pas d'agrément. J'ai dit, merde, je suis dans quelle vie ? On peut donner je suis un enfant et il faut un agrément. Parce qu'on ne veut pas faire notre activité en payant des autorités de la vie. Voilà, donc, c'est un peu ça. Quand les gens n'ont pas voulu, on a remis les gens et on a essayé de distiller les enfants les chaussures parce que les enfants ont besoin de se chausser et aller à l'école. Et tout ça, c'est vraiment important. OK ? Maintenant, la rentrée scolaire, pour nous, on avait déjà appris des enfants scolaire. Les enfants, ils s'y avaient un toit et ils mangeaient très bien. Ils allaient parce que nous, impérativement, un enfant doit aller à l'école. Voilà, c'est vraiment important pour son éducation. Et j'ai toujours dit, j'ai même séparé que je suis en train je vois que son handicap je l'ai même dit et il dit, mais tu vois, le fait qu'il n'est pas à l'école, il y a des choses qui s'échappent. Parce qu'il n'est pas à l'école, c'est un handicap très grave. Très grave. C'est un handicap. Et pour eux, il fallait emmener les enfants à l'école. Voilà, vous avez l'histoire du jeune François, plein d'émotions, le jeune François. Moi, je l'ai trouvé dans la cour du centre. J'ai un homme qui était en train de nourrir les bêtes. Et donc, je l'ai interpellé pour dire, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fous en train de nourrir les bêtes ? Et bien, ce qui est son histoire dit, non, tu peux pas nourrir les bêtes. Il faut que tu pars à l'école. Et donc, ça m'a motivé, n'est-ce pas, à trouver un endroit et construire un orphelinat pour pouvoir mieux travailler, caser les enfants. C'est ce qu'on essaie de faire. Et ce petit, cet enfant, nous sommes en train de crier, parce qu'on a étudié un peu le côté psychologique de l'enfant. On ne peut pas le séparer de sa famille biologique. Qu'on ne veut pas, la production ne le fait pas. Voilà. Mais nous sommes en train de travailler de crier, sauf que l'enfant soit bien lécoque, mais à même pas qu'il y ait le rencontre entre lui et sa famille biologique. Nous sommes en train de faire ce travail de rapprochement. Et ça, c'est vraiment une porte en porte. On n'a pas qu'une enfant gradée avec la haine. Et ça, c'est très dangereux pour nous. Donc, les enfants qui viennent ici sont d'abord psychologiquement atteints. Parce que la nature, les gens nous ont rejeté la société, sous prétexte qu'il y avait un mal et tout ça. Nous savons que Dieu ne rejette personne. C'est pas à nous de rejeter les gens. Voilà. Donc, il faut aider. Le problème, c'est qu'il faut aider. C'est pas parce qu'on a des ambitions politiques qu'on doit faire du social. Dieu, c'est l'aide et Dieu, c'est le bataille. Il faut partager. Voilà. voilée Dieu sur les batailles parce qu'on ne connaît pas tout, on n'a jamais connu. Il va plus loin pour dire celui qui prétend aimer Dieu qui ne le voit pas, qui est son prochain. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Mais aimer son prochain, c'est le batailler. L'amour, c'est le bataille. L'amour, c'est dans l'exact, c'est pas dans les mots. Voilà. Donc, il faut aider. Et notre vie, notre vision, c'est plus sur le futur. Qu'est-ce que les gens deviennent? Eh bien, il faut déjà les préparer. Tout se prépare. Rien ne s'improvise. C'est parce qu'on a l'air à l'école d'aujourd'hui qu'on peut s'estimer. C'est parce qu'on a l'air à l'école. On a cette capacité de réfléchir plus loin. Voilà. Donc, il faut donner aussi la chance à certaines personnes. Pour moi, je veux mettre ma vie au service de Dieu afin d'aider au maximum de personnes. Parce que tout ce que nous faisons sur cette terre, moi qui suis croyant, bien sûr, tout se va rester. Mais nous aurons une récompense là-haut et c'est les gens qui nous ont fait cette terre qui sera récompensé par ce grand Dieu qui est là-haut. Donc, nous, il faut poser des actes, il faut faire des heures. Voilà. Sans arrière-conseil. C'est pour ça que nous autres nous ne tombons pas la main. Jamais on n'a attendu la main. Si les gens veulent nous aider, gloire à Dieu. Si les gens veulent nous aider, gloire à Dieu. Je l'ai dit, je l'ai fait par vocation. Je ne peux pas s'appeler et limiter quelqu'un qui a créé une orphanie. Non, ce n'est pas vocation. Et quand tu fais quelque chose par vocation, tu fais un beau but de passé. Voilà. Tu ne les sens pas. Et tout, vous voulez ou pas, en toutes choses, il y a tout, j'ai un sacrifice. Bon, je remercie l'aspect éducation des enfants. On a décidé de les mettre à l'école. Plus public, c'est vraiment important pour nous. C'est vrai que moi, j'ai participé, n'est-ce pas, la journée de l'enfant africain à New York. J'ai participé à des grandes conférences à l'ONU. J'ai même des contacts à l'ONU et tout ça. Voilà, donc, on décide d'envoyer des gens. On a contacté, n'est-ce pas, l'inspecteur de notre zone. Les gens nous ont refusés. Ils ont refusés sur prétexte que l'orphelinat n'avait pas d'agrément. C'est la victime que nous avons traversée. Ils ont refusé sur prétexte que notre orphelinat n'avait pas d'agrément. OK. dans moi qui veux vivre en société, en harmonie avec tous ceux qui sont dans la vie, je n'ai pas voulu faire quoi. J'ai saisi le bureau du droit du monde. C'est ça ? Monsieur Théliot-Denis, Monsieur... Et c'est lui, c'est ça, c'est lui qui a mis poser notre problème devant ses autorités. Et c'est là qu'on commençait à comprendre qu'ils avaient comme une bêtise. Vous voyez, je n'ai pas fait la table. Moi, c'est un coup de vie qui suffit pour régler quelque chose de plus. de New York. Je suis en quoi du loi, je ne suis pas là pour ça. J'ai un représentant du droit de l'ordre. Nous sommes là pour ça. L'enfant doit la vie. L'enfant doit l'éducation. Donc, on a séduit le bureau du droit de l'ordre et c'est ce qu'il a fait pour nous et ça s'est mis à jour. Mais en temps, il y avait déjà deux mois de retard, c'est-à-dire les enfants, il y avait déjà deux mois avant, on les a noyés à fonds propres, les a amenés dans les écoles privées. Donc, nos enfants sont actuellement dans les écoles privées, pas publiques. Quand nous avons refusé, vous n'êtes pas que les enfants soient en état. On a dû les mettre dans les écoles privées et à fonds propres. Il faut payer les temps, on l'a fait, on l'a fait les fonds de scolaire et après, ça a saisi le bureau du droit de l'ordre. Il faudrait que les gens nous accompagnent dans ce que nous sommes en train de faire. Tout ce qu'ils nous demandent aux gens, il faut qu'ils comprennent que le combat que nous nous menons c'est pour tout le monde. Ces enfants, s'ils deviennent délinquants, c'est nous tous qui vont percer dans la rue. Les gens marchènent les gens dans la rue, on les appelle les microbes et tout ça. Mais attends, il faut régler la chose depuis la source, la barre. C'est tout. C'est un petit choc qu'on peut régler, peut-être qu'on voit un peu trop loin. Non, il faut régler ça. Qu'à commencer par l'éducation. Un enfant qui est voisine, il sera dans la rue en train d'écouter, en train de voyer. Moi, je suis le genre. Après, mes prêches dans les églises, quand je suis à Bijan pendant mes trois jours et je suis plus triste, je descends la rue au plateau, je parle. S'ouvrez. Un jour, vous allez peut-être sortir avec moi, vous allez voir. Dès que je descends la rue, tous les enfants viennent de l'autre, je parle avec eux. J'ai venu par comprendre le vrai problème des enfants de la rue. En fait, ils viennent porter leur tour. Je descends même qu'on appelle Agamé, c'est pareil. Il faut accompagner les gens, il faut les aider. Mon défi, je connais Dieu, j'ai l'amour de mon prochain. Et donc, c'est un peu le combat que nous menons ici. Et nos ambitions, c'est justement, très bientôt, nous voulons, n'est-ce pas, créer un hôpital pour enfants ? Voilà, parce que c'est ça. Parce qu'il faut penser aux enfants. Si on pense aux enfants, on ne loigne pas du voie de mieux, on loigne du voie de bien. Voilà. Parce que si on ne pense pas à ça aux enfants, on ne loint pas les enfants qui vont nous vivre à l'accouchement, qui ne nous rend pas de suivi. Donc, il faut déjà penser à ça. C'est un peu d'un projet. Et en même temps, nous pensons à l'espace aider nos moments. Vous savez, les moments des dialogues, j'ai demandé à mon collaborateur, à Mando, j'ai dit, mais où est dans la vie des niveaux où les gens sont plus en difficulté, où les gens ne vont pas à l'école ? On a dit dialogue. J'ai dit, bon, trouve-moi quelqu'un de dialogue et nous allons régler. Mais moi, j'aimerais faire des dons dans une école coranée, n'est-ce pas ? Et tout ça. Donc, on a essayé de faire la chose par la grâce de Dieu. On a trouvé notre moment. Et nous sommes aujourd'hui plus de 1000 enfants qui ont été encadés. Plus à faire dialogue dans la vie des niveaux. On a 1000 enfants qui essaient de souffrir par la grâce de Dieu. Donc, j'ai décidé, j'ai réfléchi dans mon ensemble, réfléchi, pour comprendre que les enfants qui vont à l'école, ils ont besoin de manger. Ceux qui ne sont pas au sein de la fondation, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas ici, au sein de leur féminin. Après l'école, il faut que les enfants arrivent à manger. Donc, on a pensé comment aider nos moments. Il dialogue, tout ça. Il faut leur donner quelque chose. Par la grâce de Dieu, je vous dis, ça fait encore, je ne suis pas encore subventionné, je ne fais pas sans même rechercher des subventions. Je le fais parce que c'est une vocation. Je veux le faire. La m'aider mon prochain, voilà, et voir l'enfant grandir. Donc, on a décidé de vous être à hauteur de 3 millions. C'est ça, voilà. Pour un projet, un projet, c'est des gens qui sont experts en comest, et ça fait le comest. Il faut les donner péser, elles vont te faire des sorties moyennement pour des douleurs. Ma maman va, ma mère, pleine maillette. Voilà, on ne peut pas péter du gain. Donc, tout là, on a la fin de 15 000 francs. Tout le mariage fait la source. C'est vrai. Vous avez 15 000, 15 000 francs, le vieux, il vient, il y a bien, il y a grave, il y a peu, il manque, c'est pas de l'équité. Voilà, donc, il faut accompagner nos mamans. et c'est pour cela que d'ici le 1er, en fait, le 7 avril, ici, maintenant, le bloc de la fondation, je vais vous remettre 1 million de francs, voilà, au nom de la fondation, il y a vraiment des dialogues, on va vous remettre d'abord 1 million de francs, et puis, on va essayer de compléter d'ici 2 mois pour juste vous accompagner dans leur projet. et j'ai donné un ballon aussi, on l'appelle la femme des aroports, le mouvement des aroports, nous voulons, justement, nous ne sommes pas là pour se faire voir, il faut aider les gens, les gens sont dans les, sans difficulté, ils ont des problèmes, et vous savez que le problème de toutes les nations dans le monde, j'ai assisté à des grandes conférences dans le monde, le seul problème que l'Afrique vit, c'est la pauvreté, et la pauvreté, c'est la racine de tous les noms. Quand on est pauvre, on devient bon, on devient périmant, on devient gratteur, on devient tout, mais on ne peut partir de rien et réussir sa vie, c'est pour cela que nous, sommes en train d'aider la génèse des aropes à ce point en charge en cultivant la terre. Ils savent très bien avec des jambiens, on peut se faire 15 à 20 millions avec les jambiens, la bouddhée jambienne, avec des concombre, on peut se faire à 3 millions, 4 millions, chaque 3 mois. Donc, il y a des petites choses comme ça dans lesquelles nous sommes en train de nous mettre en fait de pouvoir permettre aux gens de se prendre en charge. C'est une question de vocation. qu'il faut aider les gens. donc voici un peu la vision de la fondation dont est ça que souvent notre vision c'est d'avoir un hôpital ici pour enfants, un hôpital pour enfants et c'est pour aider nos mamans et nous serons toujours prêts à apporter de l'aide à tous les enfants, non seulement ça, de la région de l'Ordre du Bois, pourquoi la région parce que je suis ici, je suis un gars de Divo, je suis de Divo, il faut commencer par Divo, par la grâce de Dieu et les gens qui veulent bien sûr avoir des expériences. La preuve s'est fait demain, je pars demain à 12h30, je suis dans l'avion, je pars en dîner pour raconter le couple édicien. Déjà, je l'ai déjà fait l'année dernière, ils sont en train de profiter de mes idées. Voilà, je l'ai déjà fait sur Togo, je pars en dîner pour deux jours pour les aider aussi à pouvoir mettre quelque chose sur pied là-bas dans le pays qu'on appelle la ville. Donc, voici un peu de pourquoi tout le monde chacun fait quelque chose. Monsieur, je réfléchis à quelque chose avec mes collaborateurs, nous avons tous réfléchi, pourquoi on n'est pas crié qu'il est hors de base? Point d'érogation. Pourquoi? Parce que j'essaie, nous sommes tous africains, le noir, il ignore, il ne connaît pas l'importance de l'enfant. La preuve, c'était que le papa quand il y a un matin, se sont récouchés. Moi, j'ai un choix à récoucher, j'ai bien mangé, donc il m'a d'abord le recouché et son verre de pâle. C'est quand il finit de voir son verre de pâle, qui réfléchit à papou? Au papou, c'est banane braisée et de l'huile. Et comment un enfant qui fait banane braisée de l'huile comme dégénée? C'est quel papou qui va rentrer dans sa tête? Comprénez? C'est quel papou? Donc, on a réfléchi, c'est parce que par moments, non, on va rentrer peut-être. Sans mal parler, peut-être qu'ils ne sont pas une décision illitrée, donc ils n'ont pas trop d'importance. Or, la vie n'est pas très d'improvisation. Les sages de l'éducation nous disent que c'est ce que l'on sait et récolte. C'est ce qu'on sait qu'on récolte. Si on n'a pas séné, il ne faut pas attendre à la récolte. Donc, pour nous, il faut d'abord commencer d'avoir séné dans la vie des parents parce que l'on combat d'abord l'éducation des enfants. Si les enfants ont commencé le combat, il faut toucher ce qu'ils les parlent. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons décidé avec la fondation qui permet l'état de l'immigration de la fondation. Et moi, c'est dans la conférence, c'est tout le monde. On m'en fait du bien. Il y a certaines choses dans mon combat, j'ignorais, je ne connaissais pas et tout ça, mais qui est ressortie et ça m'a vraiment fait du bien. Je ne sais pas pourquoi ne pas le reprendre pour encore continuer et le succès. Je vous dis, on aura chaque mois ou chaque deux mois en fonction de la difficulté pour pouvoir nous aider. On va réunir, on va s'ébattre. On aura le cadre d'aller approcher les parents, leur inviter. Après la fondation, on va s'ébattre les salles comme le sang de Badar, le sang figuré de Badar, on ira même à Zaroco, on va même se déplacer dans des villages justement pour donner une éducation aux parents. Voilà. On a aussi besoin de vous. On a aussi besoin de vous. On vient de recevoir une ONG française qui vient de nous offrir un lit, c'est là, vous allez là. Mais dans ce temps, on a les salles qui suivent et nous nous apporterons des médicaments pour nous ravitailler en médicaments, de notre avenir. On a aussi besoin de votre aide, on a aussi besoin de vos idées, on a besoin de vos prières pour nous aider dans ce combat, c'est pas si facile que ça. Aidez-nous dans nos idées et tout ça. Ceux qui ont des moyens, gloire à Dieu, vous donnez aussi des moyens pour nous pouvoir aider aussi les enfants à pouvoir l'espace en sortie. voici un peu la vision de la Fondation et que Dieu bénisse. Amen. Amen.